Bonjour, aujourd'hui dans la série Les réseaux pédocriminelles n'existe pas, le round numéro 9, l'affaire Allègre-Baudis. Nous allons aborder aujourd'hui l'affaire Allègre de manière assez complète, d'une part parce que la plupart des textes concernant cette affaire sont en train de disparaître du web, et d'autre part afin de relever tous ces petits éléments qui posent question dans cette affaire qui fut un magistral exemple d'enterrement judiciaire. Malgré les dizaines de morts suspectes, malgré des aveux circonstanciés, malgré diverses preuves, il fallait sauver la face de celui qui est devenu ensuite le défenseur des droits du peuple français et de ses petits copains. Alors pourquoi revenir sur cette affaire ? Parce que l'impunité des notables a toujours été de mise et que cela continue. Du meurtre de Bruet en Artois à l'affaire du réseau pédophile d'Angers, les notables cités dans ces affaires, et parfois inquiétés, ont comme un blanc-seing des autorités en matière de perversion. Notables donc innocents, pourrait-on dire, depuis que l'argent public a servi à financer un téléfilm déplorable intitulé Notables donc coupables, donnant la part belle au point de vue de Baudis sur sa non-implication dans l'affaire Allègre. Pour bien étouffer l'affaire qui serait remontée au plus haut niveau de l'état, le dossier a été saucissonné comme dans les affaires Outreau ou Dutroux ou toutes les affaires qu'on cherche à étouffer. Il est plus simple d'enterrer à chaque fois un petit bout de l'affaire plutôt que de risquer un scandale en mettant toute l'affaire à la poubelle d'un seul coup. Abordons à présent la chronologie et les disparitions. Allègre est né en 1968 et est arrêté en 1997 et reconnaît avoir commis 5 meurtres et 6 viols pour lesquels il est condamné à 30 ans de prison en 2002. Mais la cellule de gendarmerie Homicide 31 chargée d'enquêter sur 195 disparitions non-illucidées dans la région de Toulouse au cours des années 80 et 90 met la main sur des témoignages qui ouvrent un nouveau volet de l'affaire. Le volet des notables Toulousains et des soirées Sadomaso pour lesquelles Allègre servait d'homme de main. En 2002, une vingtaine de vieux dossiers de meurtres non-illucidées sont donc réouverts. Déjà condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour les meurtres et viols de 5 jeunes femmes et un sixième viol en 2002, Patrice Allègre a été mis en examen en 2003 à 5 reprises par le juge d'instruction Serge Lemoyne. Il est poursuivi pour de nombreux chefs. Les meurtres de Josette Legoye en 1987, de Lynn Galbardi, de Josette Poirou, deux prostituées du travesti Claude Martinez, de Patricia Baleros, une vendeuse mère de famille, et pour le viol d'une prostituée, le tout au cours de l'année 1992. Outre ces informations judiciaires, le parquet de Toulouse ouvre le 15 avril 2003 une information contre Patrice Allègre et tous les autres. Pour des faits de proxénétisme en bande organisée, viol et complicité, actes de torture et de barbarie, viol sur mineurs par personnes dépositaires d'une autorité publique. La procédure est confiée au juge Nicole Bergugnan et Thierry Periquet. Alors voici la liste de meurtres et disparitions attribuées à Allègre ou auxquelles il aurait pu être lié. Cette liste reprend une partie des disparitions non élucidées dans la région de Toulouse. Allègre a été impliqué dans certains, en a nié beaucoup, et n'est probablement pas impliqué dans tous. Cependant, toutes ces disparitions pourraient être liées aux mœurs nocturnes locales. Au sein de l'association Stop à l'oubli, des proches de certains disparus ont tout fait pour que la justice se penche sérieusement sur ces affaires. Jean-Jacques Allemagne, 20 ans, a été jeté, lesté, dans le canal du Midi. Il avait le corps entravé par des liens et relié à un plot en béton. Les deux légistes, Brasse et Allengrain, vont conclure à un suicide. Au total, 15 morts suspectes ont été classées en suicide. Elle a été tuée d'un coup à la tête et son corps est retrouvé sous des branchages, pas loin de là où a été retrouvé le corps de Laure Martinet, une autre victime avérée d'Allègre. Anne-Marie Néral de Pouibesque, 60 ans, infirmière, disparaît le 6 août 1987. C'est la soeur du premier président honoraire de la cour d'appel de Toulouse. Tuée chez elle, à Lonaguet, commune voisine de Saint-Génie-S, Bellevue, où vivait Allègre. Adja Benyusef, 26 ans, retrouvée morte par son fils chez elle à Toulouse le 30 novembre 1987. Avec une cordelette autour du cou, une couche culotte pliée en 8 dans la bouche et un couteau dans la gorge. Elle a été égorgée et étouffée, mais là encore, on a conclu au suicide. Les deux experts légistes, adeptes donc du suicide, Brasse et Allengrain, ont estimé que, je cite, La défunte, après avoir essayé dans un premier temps de s'entailler la gorge avec un couteau, avait pu tenter de se pendre à l'aide de la cordelette, puis, n'y parvenant pas, se planter le couteau de cuisine à travers la gorge et a provoqué la section de la carotide. Il fallait vraiment en avoir envie d'en finir. Conclusion des deux experts, acte suicidaire double ayant débuté par une tentative infructueuse de pendaison. En outre, ses proches confirment qu'elle n'était pas du tout suicidaire et qu'elle avait des projets à court terme. Il y avait des traces de son dans l'escalier donnant accès à l'appartement. Le dossier a été rouvert en 2002 et en 2005, un ancien compagnon de la victime est mis en examen et renvoyé aux assises en 2009. Josette Legoy, prostituée assassinée par étranglement le 5 décembre 1987. Allègre avait 20 ans et vendait de la drogue dans le quartier. Il a bénéficié d'un long lieu. Pourtant, l'appartement de la victime avait été incendié, comme dans trois autres meurtres pour lesquels Allègre a été jugé coupable et pour lesquels un expert a relevé une unicité d'auteurs. Deux prostituées du quartier ont refusé de monter avec lui ce jour-là à cause de son comportement. En outre, Allègre avait une moto similaire à celle vue dans le coin du meurtre et enfin, neuf jours après le meurtre, une médaille portant le prénom de Marie, comme la colocataire de Josette, a été vendue à un bijoutier où Allègre avait déjà vendu des bijoux d'une autre victime, Laure Martinet, dix jours après sa mort. Valérie Tariot, 21 ans, ex-serveuse au bar de la gare Matabio où Allègre travaillait aussi, est tuée le 27 février 1989. Découverte sur son lit, baillonnée avec les poignets liés et la tête reposant sur une casserole pleine de sang, habillée seulement d'un t-shirt. Les légistes n'avaient pas repéré de coups, mais elle avait un foulard dans la bouche. Cinq jours auparavant, le gardien de l'immeuble avait trouvé dans le local à poubelle son sac à dos jeté contenant ses papiers d'identité. Pourtant, les légistes Brasse et Alangrin ont conclu à une intoxication aux médicaments. Le 2 décembre 1997, Allègre avoue au gendarme l'avoir tué, disant, je cite, « J'ai tué une fille là, elle s'appelait Valérie, elle travaillait avec moi au buffet de la gare. » Il avait travaillé effectivement avec elle au bar de la gare. Allègre a été condamné en 2002 pour ce meurtre. Hélène Loubradou, 27 ans, mère d'un enfant, disparue le 16 août 1989 de la clinique Ophéry à Pain-Balma où elle séjournait suite à une dépression en y laissant ses affaires. Dans son journal intime, remis à la police, elle mentionne une rencontre avec Pat au cours de sa promenade autour du lac de Florence où Allègre allait souvent pêcher. Au bord du lac, un serveur la reconnaît et dit qu'elle était souvent avec un type qui ressemblait à Allègre et que leur dernier entretien était plutôt orageux. Pour cette affaire, Allègre a eu un non-lieu confirmé le 9 septembre 2010 par Panzani. Un chauffeur de taxi qui passait souvent à la clinique au frais a dit qu'Allègre s'y trouvait régulièrement. Un gendarme de la cellule interroge le chauffeur de la navette effectuant le trajet entre Balma et la clinique qui reconnaît en Allègre un habitué des lieux. Le gendarme fait un PV d'audition mais quelques jours plus tard, il est dessaisi de ce dossier et réintègre sa brigade d'origine. Le chauffeur est réentendu un an plus tard par la cellule mais il ne se souvient plus d'Hélène Loubradou et Allègre n'a jamais été entendu dans cette affaire. En septembre 2000, le père d'Hélène Loubradou rencontre Roussel qui ignore de nombreux détails. Son père, enseignant à la retraite qui fut l'adjoint de l'ancien ministre Maurice Faure à la mairie de Cahors, a été l'un des fondateurs de l'association Stop à l'oubli. Quand il a appris l'arrestation d'Allègre, il a demandé à voir le dossier de sa fille qui était vide. Presque toutes les pièces qu'il avait vues dans le dossier, y compris certaines qu'il avait données, avaient disparu. Finalement, le dossier a été clos par un non-lieu, voilà, en septembre 2010. On n'a toujours pas retrouvé le corps de la pauvre Hélène. Laure Martinet, une jeune étudiante de 19 ans, violée et assassinée avec grande violence lors d'une fête à Saint-Jeunies, le 24 janvier 1990, dans le village de sa mère. Allègre était son voisin de l'autissement à Saint-Jeunies-Bellevue. Allègre l'a violée, battue et tuée. On a fait des prélèvements ADN sur les habitués du bar de Saint-Jeunies-Bellevue, mais Allègre y a échappé, alors qu'il y allait souvent avec son frère. Les faits se sont produits à plaisance du touche. Le dossier est réouvert en juillet 1997 après l'arrestation d'Allègre. Marie l'embrassa, 40 ans, infirmière vivant à Castres, retrouvée morte un mois après sa disparition dans le bois de Dourgne, dans un secteur où Allègre se rendait parfois. Elle disparaît de chez elle le 1er mai 1990. L'autopsie révèle des traces de fractures, y compris au visage. Le corps a manifestement été déplacé, mais l'affaire est classée. La cellule homicide 31 reprend le dossier dix ans plus tard et les premières investigations révèlent plusieurs individus étranges dans l'environnement de Marie l'embrassa. Puis, l'enquête est interrompue. Valérie Réorda, 16 ans, disparue le 7 avril 1990 à Saint-Jaurie. On a retrouvé le corps de Valérie dans un terrain vague dissimulé sous débranchage. Cause de la mort, inconnu. Dossier clos en 1999. Le dossier a été rouvert quand Allègre a été arrêté. Une deuxième autopsie a montré une trace de coups violents à la tête, mais Allègre a finalement eu un non-lieu en mars 2008. Des soupçons auraient aussi été portés sur le père de la jeune fille. Allègre avec des amis proches de Saint-Jaurie, comme Gilles Bivy, chez qui il avait séjourné et avec qui il a pris l'apéro chez Bouraguet. Il participait aussi à des fêtes au foyer des jeunes qu'il fréquentait à l'époque. C'est à Saint-Jaurie aussi que sa compagne, Cécile, était hébergée chez une amie, employée communale durant l'été 1990. Il la rejonit entre deux d'Îles dans le quartier de la gare Matabio à Toulouse pour voir sa fille Anaïs, âgée d'un an à l'époque. Je cite « Ma nièce a été vue aux autotamponneuses avec un homme ressemblant à Patrice Allègre. Il y a des gens qui savent ici. Ils me l'ont dit, mais ils ont peur de parler, sachant qui il est. » S'indigne Elisabeth Réorda qui attend un aveu pour faire le deuil de Valérie. Précision de Michel Roussel Dès avant la création de la cellule, Allègre indique qu'il a son coiffeur à Saint-Jaurie où il vient régulièrement pêcher. En 2000, on sait aussi qu'Allègre a trois amis très proches qui habitent à moins d'un kilomètre de chez Valérie Réorda. Il avait caché une voiture volée et du foie gras provenant d'un cambriolage d'usine chez l'un de l'autre. Il faut reprendre l'enquête et refaire analyser l'ADN du sang retrouvé sur le carrelage de la maison familiale de Valérie. Réentendre ses amis. De plus, les policiers de la cellule Homicide 31 ont reconnu Allègre sur les photos de l'enterrement de Valérie Réorda. Meurtre d'Edith Schlechard 22 ans le 17 septembre 1990. Elle disparaît en faisant du stop dans la Riège et est retrouvée dans un fossé la jupe relevé à Sainte-Gabelle Fief de Jospin. Elle a reçu des coups au visage et a été retrouvée avec une bombe lacrymogène entre les jambes. Le collant baissé. Les légistes brassés à l'engrain ont conclu au suicide par intoxication médicamenteuse sans prélèvement biologique et délivrent le permis d'inhumer. A l'époque, les flics tentent de faire croire aux parents d'Edith qu'elle se prostituait. Après l'exhumation du corps en 2004, on a découvert des traces de coups extrêmement violents au visage et conclues à une mort violente. Marc Bouraguet était de permanence ce jour-là. Selon l'enquête de l'époque, Edith Schlechard est présentée comme une marginale, toxicomane et prostituée occasionnelle. Mais les deux procès-verbaux des gendarmes sont peu documentés et font la part belle aux rumeurs plutôt qu'aux faits. Si cette jeune femme originaire de Chamonix a bien eu dans le passé des soucis avec la gendarmerie pour des affaires de stupéfiants, rien à Toulouse où elle était installée depuis huit mois ne permet de leur mettre en cause. Elle ne figure pas au fichier des mœurs. Je cite « Elle vit effectivement dans un petit village de l'Ariège avec son amie, se lève tous les matins pour aller travailler à Pamier comme secrétaire si c'est cela la marginalité. » S'indigne maître Pierre Dunac, l'avocat de la famille. Bouraguet voyait Fanny le soir où Edith Schleschard a été tuée et il est parti brusquement pour se rendre sur les lieux du crime comme en attestent des photos prises sur place. Nous reviendrons sur Fanny plus tard. Nicole Ginestet, 38 ans, est retrouvée noyée dans la Garonne à Corde-Tolome, Sane, le 30 janvier 1991. Son visage portait des traces de coups. Meurtre de Lynn Galbardi dans la nuit du 2 ou 3 janvier 1992 à 28 ans dans un hôtel de Toulouse. Patricia dit avoir assisté au meurtre commis par Allegre et Lagdar Messaouden. Allegre a eu un non-lieu en janvier 2010. On a conclu que Galbardi était morte par intoxication. La raison était que Lynn avait parlé à un flic Jean Ziegler qu'elle ne savait pas pourri de l'assassinat d'une jeune prostituée de 16 ans jetée dans le lac de Noé. Ziegler a immédiatement prévenu Messaouden et Allegre et leur a conseillé de la liquider. Fanny dit avoir assisté à cette conversation également. Nous reviendrons sur Patricia et Fanny. Malgré cela Messaouden nie connaître Allegre et au départ les flics soupçonnent le frère de Lynn Galbardi d'être responsable de sa mort et il est même accusé d'avoir eu avec elle des relations incestueuses. Lynn Galbardi s'est prostituée très jeune dès ses 18 ans probablement en France mais aussi à Madrid ou Barcelone. Elle est vite devenue toxicomane et a perdu tout contact avec sa famille. Elle arrive à Toulouse fin 1991 avec son Mac Biriam Jallot. Quelques semaines plus tard elle est assassinée à l'hôtel de l'Europe. On a rouvert le dossier Galbardi classé en suicide quand Allegre a dit qu'il avait déjà tué une prostituée à l'hôtel Europe en 2005. Les enquêteurs retrouvent Fanny et Patricia qui signalent séparément que Lynn Galbardi a été assassinée avec une grande violence par son souteneur Lagdar Messaouden et par Allegre qui fournit la drogue et servait d'essayeur pour les jeunes filles. Lynn aurait été tuée après avoir assisté à l'essayage d'une fille qui a mal tourné et a été tuée parce qu'elle en a parlé aux flics. La première autopsie avait conclu à une mort par asphyxie. La deuxième constate des coups sur la tête. Peu de témoins sont interrogés. Le gardien de l'hôtel qui avait effacé les traces du meurtre et disait ne pas se souvenir qu'il s'agissait d'un hôtel de passe n'a jamais été interrogé. Il est mort en 2003. La deuxième autopsie de Lynn Galbardi en 2005 montre que la mort est due à des coups assénés sur le crâne avec une grande violence. Patricia a expliqué à l'époque terrorisée elle n'avait rien dit sur l'ordre d'un policier. Je cite Le 3 janvier 1992 poursuit-elle elle est allée voir le commandant Lionel Ziegler car elle lui faisait confiance. Je lui ai révélé ce qui s'était passé pour Lynn. Il me répond que pour moi il est temps de partir que je dois faire une déposition et m'indique de n'en rester qu'aux généralités. Il m'accompagne devant ses collègues qui d'ailleurs ne me poseront aucune des questions que vous me posez. Lionel m'avait dit que l'affaire allait être classée. Le procureur Marc Bouraguet substitut du procureur au parquet financier de 1989 à 2002 était présent sur les lieux du meurtre de Lynn Galbardi avant la police alors qu'il n'était pas de permanence au parquet. Il a écrit le contraire au juge Lemoyne. Le lendemain les policiers de la sûreté présents les commandants de police Jean-Pierre Zer Jean-Claude Jolibère et leur patron de commissaire Gérard Attier mentionne six fois dans les procès-verbaux le déplacement de M. le procureur de la République sans le nommer et oublie de qui il s'agit. Marc Bouraguet se mêle de l'enquête sur le meurtre en se rendant sur les lieux de l'hôtel de l'Europe alors qu'il n'est pas de permanence. Le tableau des permanences disparaîtra mais la magistrate Brigitte Grosjean a confirmé que c'était elle qui était de permanence. La scène de crime aurait été modifiée par Patricia qui aurait même changé le corps de chambre. D'ailleurs la chambre où s'est déroulé le crime officiellement ne correspond pas à la description des faits. En outre lors de la reconstitution Allègre s'est dirigé directement vers une autre chambre que celle où a été retrouvé le cadavre. La dernière confrontation organisée le 23 janvier 2008 au cours de laquelle les scellés refermant la litterie saisie à l'époque ont été ouverts soulèvent de nouvelles zones d'ombre. On découvre que la scène du crime a été modifiée et aussi que les draus ne correspondent pas à ceux utilisés dans l'hôtel comme viennent le confirmer l'ancien propriétaire et la femme de ménage. Ces derniers rappellent également qu'une forte somme d'argent liquide se trouvait dans un sac de supermarché sur une table parfaitement visible. Aucun autre client aucune prostituée de l'entourage de l'île Galbardine a été entendue et encore moins Messa Oden. Le gardien de l'hôtel a été simplement interrogé alors que le magistrat instructeur avait demandé sa garde à vue. Il aurait participé au nettoyage de la chambre et disait même ignorer s'il allait c'est d'un hôtel de passe ce qui est fortement improbable. Le gardien est mort en 2003 juste avant le non-lieu prononcé pour le meurtre de Lynn Galbardi. Allègre a avoué le meurtre de Lynn le 30 mai 2003 au juge Lemoyne puis dans sa lettre à Carl Zero avant de se rétracter le 19 jan 2003. Il change alors d'avocat et depuis il n'a plus jamais rien dit. Il y a un nom lieu en janvier 2010 pour ce meurtre. Le meurtre dont parlait Lynn Galbardi était selon Patricia et Lynn Galbardi celui en décembre 1991 d'une prostituée de 16 ans appelée Lapuce peut-être Patricia Cahier qui était enceinte. Elle débutait dans la prostitution depuis quelques jours. Mais Saoudaine Allègre Lynn Galbardi et Patricia l'ont emmenée dans un bois au bord du lac de Noé près de Saint-Gaudens pour la débourrer c'est-à-dire la violer au maximum pour qu'elle soit bien docile. Ils l'ont frappée Allègre la violer puis ils l'ont étranglée et jetée dans le lac avec du ciment au pied. Mais Saoudaine avait le matériel dans sa voiture. Quatre autres jeunes filles auraient été cimentées dans ce lac. Plus tard les fouilles menées par la justice n'auraient rien donné. Apparemment il existe des traces du passage de Patricia au commissariat peu après le meurtre de Lapuce. Suite à cela un ami d'Allègre lui a donné rendez-vous dans un hôtel où elle devait se rendre sous un faux nom si bien que Patricia a choisi d'arrêter la prostitution et de fuir Toulouse. Bonne idée. Claude Martinez travesti SM poignardé dans son studio le 25 février 1992 Il organisait des soirées qu'il filmait et avait l'habitude de faire chanter certains de ses clients mariés. Sa soeur a remis son carnet d'adresse aux flics mais quand leurs collègues ont ouvert le dossier en 2000 le carnet avait tout simplement disparu et il ne figurait pas parmi les fichiers détruits ainsi que plusieurs cassettes vidéo. En 2003 tous les scellés concernant ce dossier avaient disparu. Allègre mis en examen en mai 2003 pour ce meurtre a avoué l'avoir tué pour récupérer les vidéos. Selon la soeur de Claude Martinez le crime a eu lieu quelques jours après une menace de chantage mettant en cause un gros entrepreneur toulousain. Non lieu pour le viol avec arme de Françoise Dorival 33 ans en février 1992 Elle est allée porter plainte contre Allègre en 1999 Lorsque les enquêteurs lui posent des questions sur Galbardi elle leur répond que Patricia et Fanny selon elle ont assisté au meurtre. Corinne Lazari 29 ans une aide soignante volatilisée sur la RN 117 le 2 mars 1992 On retrouve sa voiture abandonnée près de Saint-Gaudan en panne de carburant fermée et avec le sac à main de Corinne L'enquête n'a jamais été rouverte Je cite Des éléments essentiels ont été négligés lors de la première constatation avait dit en 2000 l'avocat des parents Le 29 mars 1992 on retrouve le corps carbonisé de 4 travestis dans leur appartement L'autopsie conclut à une mort par asphyxie Aucune autopsie n'est pratiquée contrairement à ce qui est assuré aux familles En septembre 2004 à la faveur de l'affaire Allègre les corps de deux d'entre eux sont exhumés les deux autres ayant été incinérés Les expertises révèlent alors des lésions antémortem traumatiques troublantes sur la boîte crânienne que l'incendie ne peut expliquer et notamment l'enfoncement d'un os dans le conduit auditif Il n'y a aucune trace d'oxyde de carbone dans les poumons comme cela aurait dû se produire en cas de mort par asphyxie Quelques jours avant deux d'entre eux auraient été entendus dans le cadre d'une enquête ouverte sur le meurtre de Claude Martinez qui connaissait au moins deux des victimes Allègre a été soupçonné du meurtre de Patricia Baleros Gélis 29 ans mère de famille disparue le 5 octobre 1992 Son corps est retrouvé le 6 décembre 1992 à demi immergé dans la Garonne 20 km en aval de Toulouse près de Merville dans une zone où Allègre allait pêcher et proche des lieux où on a retrouvé les corps des deux femmes dont l'une a été tuée Deux commerçants ont vu Patricia Gélis sortir de la voiture d'Allègre plusieurs fois Un autre témoin patron d'un bar en face du magasin où elle travaillait a vu Allègre venir parfois à la même place face au magasin Le corps a été retrouvé dans la Garenne là où il pêchait et où plusieurs corps ont été retrouvés dont une victime d'Allègre Il a été mis en examen pour ce meurtre classé par un non-lieu Josette Poirou non-lieu aussi masseuse érotique SM de 42 ans assassinée au couteau le 21 octobre 1992 et là aussi l'appart a été incendié de la même manière que celui de Josette Legoy et de deux autres victimes Une prospectrice de France Loisirs avait reconnu Allègre dévaler les escaliers de l'immeuble à ce moment-là En plus dans le carnet de rendez-vous de Josette Poirou on voit qu'elle a eu un rendez-vous à 13 reprises avec Allègre Son Mac était un avocat appelé René Eh oui Il est possible que Josette Poirou ait été tuée car elle cassait les prix Hélène Rodess 41 ans mère de 5 enfants noyée le 19 juillet 1995 dans le lac de Caser La justice conclue au suicide Maire Roussel a rouvert le dossier en janvier 1998 après qu'Allègre qui a travaillé à la base nautique de ce lac ait déclaré lors d'une audition qu'il avait entre 92 et 95 balancé une femme dans le lac de Caser après l'avoir violée et étranglée L'affaire a été conclue par un non-lieu On peut encore ajouter que Caser c'est la ville où un incinérateur aux activités suspectes était en activité à l'époque de l'affaire Allègre et certains pensent que les corps humains ont été incinérés directement des corps humains pardon Une seule victime une seule de ces victimes en a échappé Émilie Espèce 20 ans agressée le 10 février 1997 Ce soir-là elle sort en boîte avec Allègre qui vient de rompre avec son ex-femme Sylvie dont il est la mère d'une petite fille Suite à la soirée Émilie est fatiguée elle demande à Allègre de la raccompagner Elle s'endort dans la voiture et se réveille brusquement en sentant qu'elle est en train de se faire étrangler Allègre la viole là-bas mais grâce à sa présence d'esprit Émilie lui parle lui dit que c'est pas grave etc. Et elle évite de se faire tuer j'imagine Ceci dit il l'oblige à passer la nuit avec lui chez un couple d'amis à lui avant qu'elle ne réussisse à s'échapper au petit matin Allègre savait qu'il allait être identifié parce qu'elle avait été rouée de coups et est partie en cavale C'est elle qui permet d'identifier Allègre Là on compare l'ADN avec celui retrouvé sur Laure Martinet Selon l'ancien policier Alain Vidal qui a retrouvé le corps Allègre a aussi tué Martine Mathias secrétaire de direction chez Siemens et championne de boxe française dans son appartement le 21 février 1997 Vidal a dit qu'il a la conviction que Martine Mathias a été exécutée sur commande Ce n'est pas le meurtre d'un simple tueur en série qu'on a voulu le faire croire C'est un contrat Son assassinat est lié au monde de la nuit toulousaine Avant le meurtre Allègre avait démonté le système d'éclairage de l'étage Et bien ça a été classé en suicide le soir même Pourtant la victime a été violée et torturée les poignets attachés aux chevilles et son appartement a été incendié via deux départs de feu différents Et Vidal avait conclu à un meurtre en l'espace de deux heures Allègre avait fini par avouer ce meurtre également Il a aussi tué durant sa cavale Mireille Normand 35 ans Les faits se sont produits en juin 1997 en Ariège dans une communauté 68-arde où Allègre s'était planqué Le corps de Mireille Normand a été enterré dans le jardin de sa grande maison en Ariège Elle a été baïonnée ligotée violée et torturée Arrivée en Espagne toujours dans sa cavale il tue Isabelle Chicherie 28 ans Elle est employée de la SNCF et l'invite chez elle à Paris Battue violée appartement incendié En juin 1997 elle avait croisé Allègre en Espagne et l'avait invitée chez elle à Paris deux mois plus tard Quand elle lui a demandé de partir il l'a tué Suite à ce meurtre il est arrêté le 4 septembre 1997 Hélène Laws mère de famille dont la police a dit qu'elle s'est suicidée ce qui serait faux Pour les nombreux meurtres devenus des suicides on a mis en accusation deux médecins légistes Pierre-Marie Brasse et Daniel Allangrin qui étaient deux experts incontournables de la région Allangrin avait aussi conclu au suicide du juge Borel en 1995 Une mère de victime a été obligée par les policiers de dire que sa fille violée et torturée par Allègre était une prostituée Quatre travestis Jean-Toni Cocou dit Paco Gilles Laclotte dit Gina Serge et Jean-Claude Marco meurent dans l'incendie de leur appartement le 29 mars 92 à Toulouse Comme nous l'avons vu pas d'autopsie En 2004 une information est ouverte pour homicide volontaire Nouvelle autopsie trace de coups et deux employés d'une boîte Sadomaso de Lysle sur Tarn en 92 car elle parlait beaucoup trop ont aussi disparu Parlons à présent de l'enquête Alors selon Fanny Christelle Bourg dit Patricia serait peut-être un faux témoin destiné à décrédibiliser les autres qui tentent de dire la vérité Fanny a écrit je cite Je n'ai rien en commun avec elle 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 a dressé des filles pour les mettre sur le trottoir Elle a déclaré des choses que je ne confirme pas Jamais je n'ai vu Allègre et Messa Oudène lester une fille d'un bloc de ciment pour la jeter dans le lac de Noé Pourtant la justice a saisi l'occasion de l'échec de recherche dans ce lac pour décrédibiliser tous les propos de tous les témoins à charge Au final Allègre a comparu pour 6 violets et 5 meurtres en 2002 Mais dans le secteur de Toulouse il n'y a pas moins de 191 morts suspectes entre 89 et 2002 Et selon l'IGPN il y a 195 morts et disparitions non illucidées à Toulouse entre 86 et 97 Les derniers non-lieux dans l'affaire Allègre ont été prononcés à l'été 2010 par Jean-Dominique Panzani président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse Patricia et Fanny elles ont été condamnées pour dénonciation calomnieuse le 26 mars 2009 Les premières dépositions sur les sévices sexuels commis par Allègre et Baudis ont été recueillies le 10 et 13 février 2003 à un moment où la cellule de 8 enquêteurs travaillait sur 26 enquêtes en cours Les premières vérifications n'ont lieu qu'en avril 2003 quand le procureur Bréard est nommé sur l'affaire C'est à ce moment-là que la cellule homicide 31 a été réorganisée juste après avoir remis son rapport Bréard est muté à Bordeaux Vidal Vidal a écrit je cite Quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre que dans les années 88-89 une jeune fille mineure avait été employée dans les locaux du commissariat central de Toulouse Si j'en crois sa date de naissance elle avait maximum 15 ans Pire encore cette même personne réapparaîtra dans le dossier Allègre comme prostituée à l'âge de 17 ans Fait avoué et reconnu puisque son proxénète sera condamné en correctionnel de ce chef Ou encore je cite D'autres témoins nous apprendront que courant 87-88 à l'issue d'un repas dans une discothèque renommée de la capitale des Violettes en compagnie d'un notable également visé dans l'affaire Allègre la personne l'accompagnant en remontant dans son véhicule notera qu'il y règne une odeur particulière Il aura la bonne idée d'ouvrir le coffre et stupéfaction Il découvrira la présence d'un cadavre Il confiera alors à ses proches qu'à Toulouse il se passait des choses très graves Mais il semblerait qu'a priori on ne signalera pas cette découverte comme cela aurait dû être le cas à la police Au sujet des soirées toulousaines Vidal ajoute je cite Découvrons également qu'un des magistrats cités dans ce suffureux dossier était au mieux avec une tenancière de bar dit américain où il passait de nombreuses soirées dans cet établissement à la superficie des plus modestes mais au nom évoquant un bâtiment que l'on trouve à Versailles Ce monsieur était très connu des autres établissements semblables situés aux divers points de la ville rose Très dévouée pour ses amis cette personne organisait des soirées très chaudes se chargeant même de trouver les lieux ou les demeures pour se faire Il paraît même qu'elle organisait des soirées spéciales flics Les témoins sont fort nombreux pour attester que sur le quai où était situé cet établissement c'est à longueur de nuit que les véhicules y stationnaient et que même des policiers s'y trouvaient à demeure Ces soirées se passaient dans les environs de Toulouse et même dans les établissements de départements Limitrof Selon les avos d'une tenancière il y avait parfois jusqu'à 70 personnes par soirée de préférence masquées mais dans la nuit les masques tombaient d'eux-mêmes et ainsi tout ce beau monde se reconnaissait Il a même été indiqué que chaque participant réglait la modique somme de 4000 francs Nadia 30 ans soignée pour dépression nerveuse première à expliquer que la mort de Galbardi pouvait être une punition infligée par ses proxénètes Mère d'un garçon de 7 ans recrutée et violée par Alègue en 91 puis elle a vécu avec Messa Oudène Elle raconte les relations de celui-ci avec des policiers du commissariat de Toulouse et son implication dans les trafics d'armes et de drogue Elle a témoigné dans les colonnes de la dépêche ce qu'elle a vécu avec Marc Bouraguet et avec Allègre Elle se retrouve à 18 ans en novembre 91 sur le trottoir face à l'hôtel de l'Europe dans le quartier Elle confirme n'avoir jamais participé à des soirées sadomasochistes Mais un jour explique-t-elle Lagdar m'a dit ce soir tu pars avec un client pour la nuit Je suis partie avec ce client qui s'avère aujourd'hui être Marc Bouraguet Je ne le savais pas à l'époque mais je l'ai reconnu en photo dans la dépêche lorsque le scandale a éclaté mais aussi à une audience au tribunal de Montauban Ce soir-là on a fait beaucoup de kilomètres et on est arrivé dans une grande maison à Arbass En fait je suis restée deux ou trois heures avec lui et il m'a ramenée à Toulouse Les rapports ont été normaux Il n'y avait pas plusieurs personnes ni d'actes de barbarie Il ne m'a pas payé la passe Lagdar m'avait dit que c'était arrangé avec lui De toute façon Lagdar me prenait tout Pour moi c'était juste pour une ou deux passes par jour Patricia m'a dit qu'il fallait être protégée et m'a présenté Lagdar Il m'a emmenée chez lui au Mirai et il m'a essayé Il m'a enfermée durant 15 jours à clé avant de la mettre sur le trottoir à côté de Patricia A chaque passe Lagdar était toujours derrière moi et prenait l'argent Il me battait aussi Je prenais des coups Sur instruction de Messa Ouden elle remettra une seule fois une enveloppe à des policiers que je ne connais pas Magali Elle est née en 1974 famille de banlieue toulousaine Père éducateur mère assistante sociale Ado turbulente prostituée en septembre 91 quand elle est hébergée par Messa Ouden à 16 ans Le 16 novembre 91 elle est arrêtée par une patrouille de gendarmerie avec un client dans une voiture Elle explique comment Patricia la mise en contact avec Messa Ouden qui prend tout son argent la viole et lui fait faire jusqu'à 14 passes par soir Sa famille porte plainte contre Messa Ouden le 3 février 92 et il est arrêté deux mois après Il est jugé en correctionnel au lieu des assises et ne prend que trois ans de prison en correctionnel avant d'être expulsé en 95 Le colonel Quider Lagdar qui mène l'enquête a mis de côté les charges les plus graves contre Messa Ouden comme les actes de torture et les viols sur mineurs Quand l'affaire Allègre éclate vraiment en 2003 elle est amenée à témoigner dans le cadre de l'enquête menée par la cellule homicile de 31 12 ans après les faits elle se porte partie civile et porte plainte pour viol et actes de barbarie contre Messa Ouden Allègre et une troisième personne qu'elle refuse de nommer Claude de B à leur cadre d'aérospatiale qui aurait été le premier marque de Fanny le 11 juillet 2003 Le procès se retourne contre les plaignants Florence Quelifi et Christelle Bourg sont condamnées pour diffamation Magali n'est pas reconnue comme victime Messa Ouden et Allègre bien sûr obtiennent un non-lieu Parallèlement avec ses parents Magali porte plainte contre l'état pour dysfonctionnement grave et déni de justice dans la procédure la concernant alors qu'elle était mineure Au moment de la plainte de Magali contre Messa Ouden Nathalie une autre prostituée âgée de 19 ans à l'époque à l'enfance douloureuse et mère d'un petit garçon de 2 ans placée à la DAS vend ses charmes pour subsister dans le quartier de la Carme à Tabio Patricia l'a aussi présentée à l'Aqdar qui assure Nathalie me prenait tout l'argent et me procurer les préservatifs mais le proxénète a des projets pour la jeune femme qu'il veut placer sur le trottoir à Marseille elle refuse car elle veut surtout conserver son droit de visite à son fils tous les 15 jours elle dépose plainte et l'Aqdar sera finalement arrêté le 24 janvier 92 à son QG le bar de la Meunière par les inspecteurs Bruce et Bernardou de la Sûreté Toulousaine on savait qu'il était le Mac de Lingalbardi mais il n'a jamais été interrogé au sujet du meurtre à cette époque Fanny affirme être montée fin 90 à l'hôtel de l'Opéra place du Capitole avec Bouraguet substitut du procureur de Toulouse et y avoir retrouvé Jean-Jacques Ignacio substitut général et le procureur général de Toulouse Jean-Volfe surnommé par elle l'homme du Capitole Flics Suspect Gérard Autier ancien commissaire de la Sûreté dans les années 90 entendu comme témoin par le juge Lemoyne en juin 2003 Alain Dreul Cuider Lagdar directeur de la brigade de recherche de Haute-Garonne de 87 à 93 qui a été mis en cause en 2003 en tant qu'ex-chef de la brigade de recherche 10 ans après la fin de sa carrière en 93 dans une affaire de trafic de meubles volés d'après certains témoins Lagdar a traîné du côté de l'incinérateur de Caser cet incinérateur était destiné aux animaux et Lagdar était depuis 97 président départemental de l'ASPA qui avait accès à l'incinérateur il a été viré de l'ASPA en 97 suite à sa gestion contestée Lagdar nie aussi contre toute évidence avoir jamais rencontré Messa Oudène alors que Messa Oudène dit que Lagdar lui a conseillé de se mettre au vert on peut aussi noter que la fille de Lagdar était amie avec l'une des disparues Hélène Loubradou puis Lagdar est devenu avocat le 24 juillet 1992 Nadia dénonce son proxénète qui lui a volé 40 000 francs et veut l'emmener à Marseille Messa Oudène est emprisonné le 25 pour proxénétisme aggravé sur réquisiteur de Bouraguet et le 28 il est interrogé par les gendarmes le PV d'audition disparaîtra condamné à 3 ans de prison il est expulsé en Algérie en juin 94 selon lui afin qu'il ne parle pas je cite sur ma première condamnation le gendarme elle m'a auditionné il m'a demandé de me taire j'ai été manipulé par une société pourrie Messa Oudène rentre spontanément en France en juin 2003 pour y être mis en examen il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour proxénétisme aggravé dès le 17 novembre 1991 en juin 2000 on met en place la cellule 31 homicide 31 le 21 février 2002 après 10 jours d'audience les assises de Haute-Garonne condamnent Allègre à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans 8 janvier 2003 au bout de sa 11ème audition par Roussel et des mois à la mettre en confiance sur la volonté d'élucider l'affaire Patricia Crack et avoue avoir assisté au meurtre de Lynn Galbardi par Allègre pour la punir d'avoir parlé elle dit qu'Allègre travaillait pour Messa Oudène et qu'ils étaient protégés par les inspecteurs Lionel Ziegler et deux autres qui couvraient leur activité contre des fellations et des enveloppes marrons de 900 francs chaque semaine Fanny ex-gonzesse d'un directeur de firme M. De B puis d'Allègre puis d'un substitut du procureur toulousain surnommé Marcus affirme avoir participé avec Patricia à des séances sadiques dans le bureau de 5 magistrats du palais de justice de Toulouse elle dessine un plan du bureau de Marcus et un portrait de celui-ci tous deux très ressemblants en écrivant à côté personne m'ayant fait beaucoup de mal avec Patrice s'agirait-il de Marc Bouraguet rapport Bréard remis à sa hiérarchie en 2005 il soupçonnait un magistrat de Toulouse d'avoir eu des relations amicales avec Allègre disant que ce magistrat s'est retrouvé sur les lieux d'un crime avant l'arrivée de la police alors qu'il n'était pas de permanence il s'agit de Marc Bouraguet 3 des 4 prostituées figurant dans le dossier sont passés par la protection de l'enfance l'oustral le foyer pargaminière et sauvegarde 31 qui a aussi pris en charge la fille d'Allègre et les enfants de Fanny Laurence a fugué à 13 ans du foyer pargaminière et s'est retrouvée entre les mains de Messa Oudène et du policier Z elle veut s'en sortir va voir le directeur de l'oustral Jean-François Curval qui contacte à ce sujet son ami magistrat au parquet financier de Toulouse c'est à dire Marc Bouraguet Laurence a aussi parlé à la police des polices qui n'a rien fait Z a été muté à Blagnac mais n'a eu aucune sanction en 2003 on constate que le dossier judiciaire de Messa Oudène a disparu des archives en 1992 il avait déjà eu une procédure pour proxénétisme aggravé il a niait qu'en être à l'aigre et les prostituées qui l'accusent pourtant au moins deux d'entre elles figurent déjà dans la procédure de 92 et étaient mineurs à cette époque Messa Oudène disait qu'il travaillait dans les produits pharmaceutiques pour bodies en 95 Messa Oudène a été expulsé de France comme nous savons il a montré un passeport qui prouverait son innocence pour le meurtre de Galbardi selon Patricia Allègre avait ses entrées au commissariat trois inspecteurs de la brigade des mœurs de l'époque dont l'un est toujours en activité ont touché des enveloppes en échange de leur protection Patricia a avoué avoir mis des mineurs sur le trottoir on ne s'est jamais occupé de les retrouver et encore moins leurs clients elle a aussi parlé de raquettes des prostituées par les flics sans que rien n'ait été fait pour que cela change selon Roussel je cite en 1995 alors que Patricia Allègre a hébergé ses jeunes amis une mineure du voisinage remarque plusieurs matins de suite qu'un individu la suit lentement sur le chemin du lycée ou s'embusque dans une 205 blanche son père décide de piéger seul l'individu qui menace sa fille un matin il a suivi sa fille directement et dès qu'il a vu la voiture il s'est précipité sur le capot à travers le pare-brise il a distinctement discerné le visage du conducteur qui a immédiatement démarré en trombe le jetant du même coup à terre des années plus tard le père de l'adolescente lorsqu'il nous lui avons présenté des photos de Patrice Allègre a été formel l'écoute téléphonique judiciaire du 7 novembre 1996 à 21h14 enregistre la conversation d'Anita Brumarc plus tard condamnée pour proxénétisme et d'une prostituée de son réseau parisien démantelé Wafa 37 ans en 2003 domiciliée à Paris orthographée Wafa sur les écoutes elle parle de Dominique Bodice comme d'un client sûr de Toulouse qui monte une fois par semaine ou tous les 15 jours comme par hasard les flics n'ont jamais retrouvé la dénommée Wafa que le juge Nguyen voulait auditionner car elle se trouvait dans une autre ville en février 2002 Allègre est condamné pour 5 meurtres et 6 viols puis Fanny et Patricia qui avaient fui la région de Toulouse après le meurtre de Lingalbaldi sont mises en confiance par Roussel et elle parle des soirées toulousaines La deuxième affaire commence donc impliquant des notables comme Bodice Le 22 février 2003 Pierre Roche président de la cour d'appel de Montpellier et ancien magistrat de Toulouse est suicidé Juste avant il a parlé à ses enfants des soirées sadomaso de notables et magistrats toulousains ainsi que de leurs arrangements avec la justice Il est incinéré contre sa volonté très rapidement après sa mort Le 15 avril 2003 le procureur Bréard ouvre une information judiciaire contre Patrice Allègre et tous les autres pour proxénétisme en bande organisée viol viol en réunion viol par majeur ayant autorité sur mineur acte de torture et de barbarie L'enquête est divisée en deux Les patrons de la section de recherche de Toulouse écartent de la partie consacrée aux notables écartés pardon confiés au juge Thierry Periquet et Nicole Bergugnon Roussel qui sous la direction du juge Serge Lemoyne ne se consacrera plus qu'aux 23 meurtres imputés à Allègre La hiérarchie de la gendarmerie reprochait à Roussel d'avoir acté sur procès verbal les noms qui dérangent et de ne pas avoir tamisé les audiences ce qui est pourtant illégal Le 12 mai 2003 une nouvelle équipe d'enquêteurs est nommée autour de l'adjudant-chef Patrick Mouret qui vient de la cellule Homicide 31 Le 14 mai on dit que Patricia est une affabulatrice Le 13 mai Patricia et Fanny se rendent à la brigade d'Arctix dans les Pyrénées-Orientales et accusent Baudis Douste Blasie et André Labarrère d'être impliqués dans une affaire de pédophilie Elle précise que des séances sadomaso allant jusqu'à la mort étaient filmées La petite Marion Wagon serait enterrée avec d'autres corps dans 12 mètres de béton sous l'autoroute En faisant ces révélations Patricia est terrorisée C'est aussi en mai 2003 que Henri Mas ancien propriétaire de la maison de Noé disparaît Le 18 mai Baudis fait son show sur France 2 et révèle être accusé par des prostituées Le 22 mai 2003 VSD révèle l'écoute téléphonique judiciaire de Wafa qui parle de Baudis comme d'un client régulier à Paris Pourtant Baudis dit je cite Quand on est maire tout est noté consigné Tous les soirs j'étais chez moi avec ma famille Avant même que leur nom ne soit cité publiquement Dominique Baudis Marc Bouraguet un ancien substitut du procureur de la République de Toulouse Jean Wolf ex-procureur général de la Cour d'appel ou encore Jean-Jacques Ignacio avocat général ont choisi de prendre les devants pour se défendre et clamer leur innocence Note de la gendarmerie remise au ministère de l'intérieur le 21 mai par la direction générale de la gendarmerie nationale et publiée dimanche dans Le Monde qui soulignait que les éléments matériels décrits par les témoins n'ont pas été découverts et estimait que les témoignages de Fanny et Patricia apparaissent pour l'instant d'une crédibilité douteuse Cette note blanchit aussi Baudis et les notables et dit que rien ne prouve les liens avec Allègre Le syndicat de la magistrature avait demandé le dépaysement du dossier mais les avocats de plusieurs intervenants ont refusé Barrault a aussi refusé selon Perben Entendu par le juge le 22 mai 2003 Fanny dit que je cite des policiers venaient la chercher comme un dû dans son studio pour l'emmener le soir au palais de justice à des magistrats qui la prenaient de force dans les bureaux Sur les photos montrées par les gendarmes elle reconnaît sans hésiter cinq magistrats et montre sur le plan les bureaux qui correspondent bien à ceux de ces hommes-là en présence en présence du surnommé Nénette Dominique Baudis Elle a raconté deux scènes de viol Le premier vol se serait passé dans une chambre d'un grand hôtel place du Capitole Trois magistrats connus et déjà cités auraient sodomisé Fanny pendant que l'un l'attrapait par les cheveux et que l'autre la brûlait avec des cigarettes L'autre scène se serait déroulée dans un parking où des policiers l'auraient violé Fanny a aussi raconté que à M. Periquet les pressions évoquées devant le juge le moine le 3 mars qui auraient été exercées sur elle pour qu'elle désigne des visages au hasard si les gendarmes lui montraient des photos de magistrats C'est le flic Ziegler qui lui aurait poussé à le faire Aucun des magistrats et policiers mis en cause n'a été entendu par le juge par les juges Le garde des Sceaux a annoncé jeudi 22 mai avoir demandé l'ouverture d'une enquête sur les conditions dans lesquelles les secrets de l'instruction est ou non respecté par les différents acteurs de la justice dans l'affaire Allègre Enquête confiée à Barrault nommée la veille par le conseil des ministres en tant que nouveau procureur général à Toulouse Et c'est le début du recadrage du dossier Quelques jours plus tard Jamel se retracte et est mis en examen pour dénonciation de crimes imaginaires Le 28 mai 2003 Perben annonce que Jean-Volfe ait démis de ses fonctions pour n'avoir pas investi la chancellerie et le garde des sceaux des éléments qui étaient à sa disposition Il le remplace par le procureur de la république de Créteil Michel Barrault surnommé l'effaceur qui avait méticuleusement déminé l'affaire des HLM de Paris qui concernait les magouilles de Chirac Le même jour Baudis demande sa mise en examen Le 29 mai le ministre de la justice Dominique Perben déclenche une enquête sur les violations du secret de l'instruction Le 4 juin 2003 un conseiller municipal de Toulouse Xavier Echène dit que Baudis est bien allé dans les soirées spéciales Il est viré moins de deux semaines plus tard par Douste Blasi alors maire de Toulouse à la demande de Baudis Echène a été balancé par une ophtalmologue de la clinique où il travaillait En juin 2003 Laurent Nyon juge d'instruction qui a émis des doutes sur Bouraguet auprès de sa hiérarchie Il a eu droit à deux inspections du ministère de la justice Michel Roussel demande à partir à la retraite Le lendemain de son départ le système de surveillance électronique mis en place en mai 2003 par le GIGN pour Fanny et Patricia est arrêté Le 20 juin 2003 Patricia est mise en examen pour complicité de faux témoignages en ayant manipulé Djamel qu'elle aurait connue depuis des mois et hébergée et elle est incarcérée Il avait notamment expliqué comment il avait participé sur recrutement par Allègre et avec des personnalités à des parties sadomasochistes au Château d'Arbasse propriété aujourd'hui du service social de la mairie de Toulouse Le même jour l'Aqdar mais saoudaine revient d'Alger et se rend à la justice Il avait été arrêté et écroué pour proxénétisme en 92 mais d'un mois après moins d'un mois après le meurtre de Lynn Galbaldi avant d'être expulsé en Algérie après avoir purgé sa peine Il est aussi désigné par Patricia et Fanny comme l'organisateur aux côtés de Patrice Allègre des soirées Sado masochistes auxquelles auraient participé des magistrats des policiers et des notables toulousains Le 23 juin Messa Oudan est mis en examen pour complicité d'assassinat de Lynn Galbaldi avec Allègre Le 23 juin 2003 Jean Wolf malgré sa faute professionnelle est nommé à un poste plus important avocat général à la cour de cassation sur décret de Chirac Le 1er juillet il nie toutes les accusations portées contre lui dans le Figaro Fanny aurait quitté Toulouse en 92 et Wolf n'y serait arrivé qu'en 94 il n'aurait donc pas assisté aux soirées SM Le 25 juin Patricia est placée en détention provisoire notamment dit-on pour des raisons de sécurité Jamel aussi a été envoyée en taule pour témoignages mensongers Les seuls avoir été emprisonnés sont ceux qui se disaient victimes De l'autre côté les accusés se sont portés partie civile On peut s'étonner de ces constitutions de partie civile alors que ces personnes n'étaient pas dénoncées publiquement et que les faux témoignages étaient théoriquement couverts par le secret de l'instruction à noter un avocat Le 27 juin Allègre se rétracte dans une lettre au procureur Barrault par rapport à sa lettre à Carl Zéron En juillet 2003 Jean-Jacques Ignacio demande le renvoi de Messa Oudenne en correctionnel et pas aux assises pour les dossiers Fanny et Magali L'affaire de viol n'a pas été reconnue par la justice ni les violences physiques En parallèle on refuse à Patricia et Fanny de se porter partie civile pour les violences qu'elles ont subies lors du meurtre de Lynn Galbardi alors que ceux qu'elles accusent ont pu le faire Arnaud Montebourg a laissé entendre qu'il y avait des pressions du pouvoir exécutif sur la justice Le 2 juillet la presse annonce que André Merak 58 ans proprio de plusieurs établissements de nuit à Toulouse veut être entendu par les juges chargés de l'affaire cela dans un souci de clarté et pour sa sécurité Merak détenait des milliers de photos et vidéos concernant les soirées SM de Toulouse au début des années 90 Il s'agirait de photos accablantes Selon Merak ces photos ne concernaient pas directement les acteurs supposés de l'affaire Allègre même s'ils laissent entendre qu'il figure des personnes qui ont depuis connu de beaux itinéraires professionnels ou électifs dans la ville Quelles sont les garanties qui ont été offertes à Messa Oden qui risque gros s'il est reconnu coupable de ce qui lui est reproché Selon certaines informations une nouvelle stratégie a été mise au point pour tous ceux qui inquiètent la résurgence du rôle de Patrice Allègre Elle constituerait plutôt qu'à nier à faire dire par certains témoins des énormités qui décréditeraient l'enquête tout entière Le 17 septembre 2003 Fanny revient sur ses accusations de viol concernant Dominique Baudis En septembre 2003 Magali porte plainte contre l'état pour faute lourde Elle était mineure et la justice n'en a pas tenu compte Elle a été victime de deux viols en novembre 1991 Elle a des cicatrices des marques de brûlure de cigarettes au niveau des seins des marques aux avant-bras typiques des pratiques SM L'acte allait instruire à charge et à décharge Le Figaro du 19 juin 2003 parle du vrai faux dessaisissement de Nicole Bergugnon Je cite Au palais de justice de Toulouse on soulignait la mésentente entre Nicole Bergugnon et Thierry Periquet qui de concert instruisent le volet s'adommage au schiste de cette affaire Les plus retards croyaient de savoir que tandis que Nicole Bergugnon cherchait à avancer Thierry Periquet avait lui le pied sur le frein Au plus fort de la rumeur est même tombée une dépêche AFP dûment certifiée par une source judiciaire annonçons le remplacement de Nicole Bourguignon par Jean-Claude Vaucheray Puis venant de Toulouse le vent de la rumeur a peu à peu changé de camp et la chancellerie a finalement officialisé que la juge Bourguignon gardait l'affaire Allègre En juin 2003 a eu lieu la confrontation Patrice Baudis L'avocat de Patricia dénonce le comportement du juge Periquet et parle de demander sa révocation En juillet 2004 Laurence une des prostituées explique qu'elle a été frappée au visage quelques jours plus tôt par Messa Ouden ce qui lui a valu deux points de suture Les faits se sont produits lors d'un dîner organisé par une connaissance commune Les coups auraient été portés à la suite d'une discussion animée portant sur les liens présumés existants entre le proxénète et le tueur en serré Des liens que Laurence affirme bien connaître pour avoir fréquenté les deux hommes au début des années 90 sur les trottoirs du quartier Matabio explique la dépêche du 22 juillet 2004 Laurence de son côté a fait constater ses blessures par un médecin et entend porter plainte malgré l'accueil indifférent de la cellule de la gendarmerie homicide 31 où on l'a simplement incité à s'adresser à son commissariat de quartier Autre incongruité de la situation ces dernières semaines Lagdar et Laurence ont intérêt aux intérêts pourtant antinomiques partagé le même avocat Maître Kamel Benhamgar Ce n'est plus le cas Dans l'affaire Allègre Laurence est d'abord celle qui a mis directement en cause un policier de l'ancienne brigade des mœurs Elle dit qu'il avait négocié ses charmes en échange de l'indulgence pour son souteneur Ce policier n'a toujours pas été entendu Le 11 juillet 2005 non lieu général confirmé par la chambre d'instruction de Toulouse dans l'affaire des notables et du réseau de prostitution Le 20 juillet 2005 Patricia et Fanny sont condamnés à 3 ans de prison ferme et 5 ans de privation de droits civiques dans le volet Jamel de l'affaire alors que Fanny n'a jamais rencontré Jamel qu'elle ne connaît pas En février 2007 un reportage de France 3 donne la parole à différents témoins du milieu de la nuit toulousaine qui déclarent que le successeur de Roussel à la tête de la cellule 31 Jean-Pierre Nicolas traîne dans ce milieu la nuit Ben oui Les propos de ces témoins sont corroborés par une ancienne procureure de Toulouse Maître Vignon Madame Vignon pardon Rabastan qui estime que ses activités sont peu compatibles avec ses fonctions Nicolas Laon pardon donc le successeur de Roussel a poursuivi le journaliste et les témoins pour diffamation et tous ont été relaxés le journaliste Olivier Bonnet a aussi remporté une procédure intentée contre lui par Bouraguet pour injure envers un fonctionnaire public Bonnet a été relax par la 17ème chambre correctionnelle à Paris en juillet 2008 Allègre reçoit des ordonnances de non-lieu pour 3 des meurtres dont il était suspecté et un viol avec arme le meurtre de Josette Legoy Josette Poirou Patricia Gélis et le viol de Françoise D Le 26 mars 2009 Fanny et Patricia prennent 3 ans de sursis pour dénonciation calomnieuse Les derniers non-lieu pour des crimes non-ilocidés sont rendus durant l'été 2010 et en septembre 2010 par Jean-Dominique Panzani de la Cour d'appel de Toulouse Selon plusieurs témoins la cocaïne coulait à flot lors de ses soirées notamment à la maison Noé Peu avant d'être suicidé Jamel ou Pierre-Olivier Puisse de son vrai nom a écrit au juge d'instruction qu'il a été forcé par les gendarmes à signer des déclarations disant qu'il avait été manipulé pour accuser les notables Il avait aussi dit avoir assisté à la mise à mort d'adultes et d'enfants dont la petite Marion Wagon qu'il était chargé de filmer Il est mort juste avant de revoir le juge Dans sa lettre à Carl Zero Allègre affirme que ce sont Baudis et Bouraguet les commanditaires Fanny a subi des pressions pour qu'elle accuse Jean-Volfe Ainsi on a jeté le bébé avec l'eau du bain et toutes ses déclarations ont été décrédibilisées surtout celles concernant Baudis Elle a aussi été obligée de se rétracter concernant Baudis Je cite « Lors d'une confrontation j'ai dû me rétracter car je ne dispose d'aucune preuve matérielle contre lui Je n'avais pas les moyens d'argumenter Je n'avais pas le choix Épuisée sous tranquillisant je ne pouvais m'opposer à des gens aussi puissants » dit-elle Jugement en faveur de l'assaut Stop à l'oubli Condamnation de Baudis pour diffamation contre Michel Roussel le chef de la cellule Homicide 31 Je cite « Attendu qu'à fin de traiter ce second volet de l'affaire Allègre impliquant des notables la hiérarchie de la gendarmerie a décidé de réorganiser la cellule Homicide 31 en confiant ce volet à une nouvelle équipe d'enquêteurs dirigée par l'adjudant chef Patrick Mouret Baudis avait dit que Roussel serait un naïf et n'aurait pas vérifié les propos des prostituées qu'il était complaisant qu'il les avait orientés dans leur réponse et qu'il avait enfreint la procédure Je cite « On pouvait par ailleurs difficilement reprocher à Michel Roussel de n'avoir effectué aucune vérification alors que sa hiérarchie l'avait dessaisie de l'enquête avant qu'il ne puisse lui-même y procéder En plus Baudis avait accès au dossier entier mais n'a fait que ceux basés sur des articles de presse Gabriel Loubradou a dit je cite « Tant que Patrice Allègre apparaissait comme un tueur psychopathe cela ne posait de problème à personne mais à plusieurs reprises il tue sur ordre il y a des commanditaires qui sont manifestement protégés différents travils apparaissent en arrière-plan chercher plus loin ce serait prendre le risque de révéler des liaisons dangereuses » Alors notre personnage clé c'est Patrice Allègre parlons un petit peu plus de ce personnage Alors Patrice Allègre est né le 20 juin 1968 à Toulouse il est le fils de Roland Allègre releveur de conteur d'eau à Toulouse qui deviendra CRS lorsque Patrice aura 6 ans dépeint comme souvent absent et très violent et de Michèle Salvi coiffeuse qui multiplie les aventures quand son cher mari n'est pas là aventure et liaisons sexuelles qu'elle fait voir à son fils dont Patrice Allègre est parfois le témoin Celui-ci n'est pas un enfant désiré sa mère n'a que 17 ans à sa naissance contrairement à son frère né 7 ans plus tard donc ses parents s'installent dans le quartier des Isards à Toulouse et sont en conflit perpétuel Patrice Allègre l'enfant a l'habitude de s'interposer pour défendre sa mère qui est souvent battue et qu'il idéalise et lui aussi a le droit régulièrement de subir les coups de son père violent en 77 la famille déménage à Saint-Jeuniez-Bellevue les épisodes de violences se poursuivent jusqu'à ce que Patrice Allègre âgée de 13 ans menace son père de le tuer il fugue de plus en plus à cette époque passant beaucoup de temps à traîner dans la rue après son arrestation il confiera au psychiatre avoir été violé un soir de fugue par deux hommes lui ont proposé de la drogue rejeté par ses parents et vivant une scolarité difficile renvoyé de trois collèges d'enseignement secondaire il est inscrit dans une filière de mécanique générale et confié à sa grand-mère paternelle de retour dans le quartier des Isards il quitte l'école en quatrième et tombe dans la délinquance le viol et le trafic de drogue devenant ainsi un petit truant son père brigadier essaie de gommer ses délits à répétition et il va commettre sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans ses parents se séparent en 87 Allègre vit alors du trafic de drogue et de petits boulots dans le monde de la nuit tels que videurs dix jockeys ou barman il finit par être engagé comme barman à la cafétéria du commissariat de police puis au buffet de la gare de Toulouse repérant ses proies dans le quartier de la gare Valérie Tariot sa première victime assassinée le 21 février 89 était serveuse dans le même café ce prédateur urbain selon l'expression des psychiatres qui l'ont expertisé les séduit séduit ces jeunes femmes qu'il a repérées mais si elles ne lui cèdent pas et bien il les vioc les étrangle et les déshabille ne leur laissant que leurs chaussettes en janvier 88 il rencontre Cécile Chambert fonctionnaire d'origine bourgeoise ils ont une fille Anaïs née le 23 juillet 89 Pendant 7 ans ils vivent une relation houleuse qui reproduit les scènes de ménage des parents de Patrice Allègre En 94 il passe 8 mois de prison pour coups et blessures volontaires Le 16 février 95 après une nouvelle dispute conjugale durant laquelle Allègre a tout cassé dans la chambre et a jeté la petite contre le mur sa femme obtient la police qu'il quitte leur appartement Il s'installera donc chez sa maîtresse Sylvie Prouillac gérante de la discothèque Planète Rock à Toulouse Il s'y fait embaucher comme videur mais elle le renvoie à cause des nombreuses bagarres qui lui font perdre de la clientèle Voici un petit peu pour son parcours Donc son père fait jouer ses relations pour lui éviter la prison à plusieurs reprises Et on voit que en 85 très jeune il tente pour la première fois d'étrangler sa copine Dealer et portier de boîte violeur en série Cette année là donc en 85 il est arrêté en avril pour le vol de Mobilette Ses empreintes digitales sont relevées C'est aussi en 85 qu'il commence à avoir des relations avec un travesti Par la suite il le revoit régulièrement ainsi que d'autres travestis Donc grâce à son père qui le sort toujours d'affaires grâce à ses relations il trouve un job de barman au commissariat de Toulouse En 89 ça c'est sa compagne Cécile a une fille donc Anaïs et sa maîtresse Sylvie Prouillac gérante de boîte de nuit Donc il est à noter que ses deux parents ne sont jamais venus le voir en prison Il a avoué ne s'être arrêté de tuer que pendant deux ans En 94 il casse la mâchoire de Cécile sa compagne et c'est là qu'elle obtient qu'il soit retiré du domicile conjugal En 97 Sylvie Prouillac avec qui il vit depuis mai 95 et qu'il connait depuis 92 le quitte en lui interdisant l'accès à la boîte de nuit qu'elle gère Planet Rock Elle tente de rentrer chez elle sans lui mais il la rattrape et lui fait une scène très violente avec coups et menaces de mort dans la rue La police intervient En 97 un commandant de police est une enquête discrète pour tenter d'expliquer le comportement de certains policiers vis-à-vis d'Allègre Il retrouve les pièces de cette altercation et découvre que la police sait parfaitement à qui elle a affaire avec Allègre et surtout qu'il est fiché comme violent et comme voleur Quand il part de chez elle il lui prend ses cartes bancaires Lors de sa fuite en mars 97 Allègre est à Obenas chez son ancien amant médecin Déçu il quitte Obenas le médecin ne pouvant lui faire faire des casses Ce médecin est soupçonné d'avoir été le formateur d'Allègre au trafic d'objets anciens selon Roussel D'après un de ses co-détenus Je cite Il connaissait ainsi aussi du monde dans le grand banditisme On a trouvé beaucoup de personnes qu'on connaissait ensemble Des gens qui sont aujourd'hui arrêtés et des gens qui sont en liberté C'était quelqu'un de connu dans le milieu Il était quelqu'un de correct C'est pour ça qu'il a du mal à être une balance Je sais que Patrice Allègre connaît aussi le secteur de Sète et surtout le Cap d'Ague pendant la période estivale Il y a beaucoup de monde interlope qui travaille là-bas avec les casinos les changismes le camp de naturisme le plus grand d'Europe Moi aussi je suis allée dans le secteur à cette période On en a parlé Allègre a plusieurs fois bodyguard fait bodyguard pour les bars américains de Toulouse Moi j'y vendais de l'alcool Ça a été un temps mon emploi Je connais le fonctionnement d'un bar américain L'un des bars où il travaillait sur le bord de la Garonne dans une petite ruelle a pris feu C'était un feu criminel Il connaissait bien ce monde dans la nuit de la nuit et des bars américains Le truc que je sais c'est qu'il procurait de la bonne cocaïne pour tout le monde Il jouait l'intermédiaire Il achetait moins cher Il revendait plus cher pour ces gens-là Il fréquentait le Shanghai Il y était connu aussi Vous savez quelqu'un qui a une bonne coke il se balade dans tous les bars où on le connaît où il fixe ses rendez-vous Dans la même soirée il pouvait passer dans 3, 4, 5 bars Je n'ai pas de nom mais il me disait que beaucoup de monde par exemple des hauts fonctionnaires venait dans les bars américains pour savourer du sexe Beaucoup de monde aussi qui cherchait de la cocaïne de bonne qualité et lui il avait des contacts pour la drogue Je suis persuadée qu'il a été un intermédiaire mais il n'était pas le seul à procurer des drogues des filles dans des soirées un peu spéciales qui existaient à Toulouse Il y avait une demande de filles pour des soirées sadomagocistes Il connaissait du monde pour faire ce boulot et ça rapporte aussi de l'argent il en avait besoin Il connaissait des gens bien pas ceux qui fréquentent les bars américains et ces gens qui avaient du sexe un peu hors du commun du sadomagocisme des homosexuels aussi Il m'en a parlé dans des conversations où il essaie de me faire comprendre que tout le monde peut basculer comme lui a basculé Quand on a un goût pour le sadomagocisme par exemple on peut basculer parce que tous les jours on veut passer à quelque chose de plus fort Ça suffit pas de taper Il faut faire un peu plus Un jour il m'a dit Je cite Si je parle beaucoup de grosses têtes vont tomber Je suis persuadé qu'il sait beaucoup de choses sur beaucoup de monde Ce qu'il pouvait sentir quand il couchait avec une fille qu'il violait et qu'il tuait il ne pouvait pas le ressentir avec une fille avec qui il couchait normalement Et ça périodiquement ça lui manquait Ça lui donnait à nouveau l'envie de goûter à cette espèce d'extase que lui procérait le mélange de drogue et de tout le reste Parce qu'il m'a expliqué qu'au moment où il commettait ses crimes il prenait une espèce de cocktail molotov de différentes drogues de la cocaïne mais aussi de l'ecstasy du hachiche de l'alcool Il avait envie d'arrêter mais c'était plus fort que lui Après une période il avait un manque Il fallait qu'il le fasse encore une fois Il ne m'a pas dit s'il a commis d'autres crimes Il m'a expliqué que les enquêteurs cherchaient à lui mettre sur le dos beaucoup de crimes non résolus qu'il n'a pas commis D'après Patricia Allègre était lié au clan Perleteau dans le Var L'été 1991 Patricia s'est prostituée dans un bar de Saint-Laurent-du-Var grâce à Franck Perleteau sur recommandation d'Allègre D'autres témoignages corroborent ses affirmations Perleteau était l'un des adjoints de Francis le Belge tué en 2000 Or l'avocat de Fanny en 2003 n'était trop tout que le ténor Varroa Jean-Claude Guidicelli a été l'avocat de Franck Perleteau ou encore l'un des assassinats de Yann Pia Vu les finances exsangues de Fanny et que les ténors ne prennent pas la juridictionnelle pardon on se demande pourquoi Guidicelli a accepté de travailler presque gratos à ce moment Allègre s'est trouvé en taule avec un des bras droits de Perleteau et c'est là qu'il s'est isolé totalement et s'est rétracté Millard aurait conseillé à Allègre qui est en principe qui est en principe peut-être un haut secret de changer sa stratégie de défense c'est lui qui a suggéré de prendre Collard comme avocat mais Collard n'a jamais été l'avocat de Millard contrairement à ce qu'a dit Collard le 17 juin Allègre écrit à Collard le lendemain c'est au tour du nouveau procureur général de la cour d'appel de Toulouse Michel Barraud de recevoir un courrier signé Patrice Allègre la dépêche du midi révèle l'existence de cette correspondance d'abord démentie par Michel Barraud puis confirmée le 19 juin entre temps la lettre est partie pour avis à la chancellerie plus surprenant le tueur en série qui affiche un niveau scolaire pour le moins modeste et de grosses lacunes en orthographe cite au passage selon la dépêche un exprès de l'homme révolté de Camus l'écrivain préféré de Raymond Myer c'est après l'arrivée de Guidi Celi que Fanny a déclaré n'avoir jamais rencontré Baudis Bouraguet était ami avec le procureur Kubiec camarade de promotion de Pierre Roche selon les enfants Roche selon les enfants Roche tous les magistrats cités dans l'affaire Allègre se connaissaient très bien et étaient aussi proches de Pierre Roche donc Wolf et Ignacio concernant Marc Bouraguet membre fondateur de la Sauvegarde 31 l'association qui a eu en charge le placement de Fanny puis celui de ses enfants ainsi que de plusieurs jeunes prostituées prises dans le milieu toulousain entré au palais de justice de Toulouse en 1989 jusqu'en 1992 quand il part à Motoban comme procureur adjoint il représentait le ministère public au tribunal de commerce de Toulouse c'est à cette époque que Guigou lance une inspection générale des services au TGI et Bouraguet est dans la ligne de Mir en 1991 Allègre a pris l'apéro chez lui en compagnie de Gilles Bivy Bouraguet dit qu'il a coupé les ponts avec Bivy en 1997 différents PV attestent que plusieurs témoins à des moments différents les ont vus ensemble au relais de Fonbeauzard anciennement le Mariel sur PV du 10-08-2004 MP propriétaire du relais de Fonbeauzard dit avoir vu à la même table Allègre Bivy et Bouraguet et notamment lors d'une fête du Beaujolais Nouveau sur PV du 19 août DM client du Mariel se souvient avoir vu Bouraguet au comptoir avec Patrice et ajoute ce sont des gens qui donnaient l'impression de bien se connaître Riyad Kouka ancien restaurateur affirme avoir surpris des visites d'Allègre au domicile de Bouraguet de plus le patron de Fanny quand elle travaillait au restaurant La Venise un certain Kouka a affirmé au juge qu'il avait vu Fanny en compagnie de Bouraguet selon le rapport au début des années 90 un policier municipal a verbalisé la voiture de Bouraguet devant une maison de Lonaguet lors d'une réunion de Truon je cite Les gendarmes de la section de recherche m'avaient dit que ces individus étaient des braqueurs et que parmi eux se trouvait un nommé Gilles Bivy En 96 il a failli passer en correctionnel pour avoir fait faire des travaux au noir chez lui pour la Sautram à laquelle le fisc s'intéressait La Sautram était alors dirigée par l'ancien trésorier de Sauvier 31 Le dossier a été classé sans suite plus l'affaire des travaux chez Bouraguet par la Coffee Tech vers 90-91 Le rapport Bréard révèle aussi les marchandages autour de la discothèque le Saint-Georges et la licence 4 de cet établissement apporté par M. T un ami de Bouraguet membre lui aussi de la Sauvegarde 31 En 98 à propos de l'affaire Escoulan grande firme toulousaine le juge d'instruction Laurent Nouy Nihou reproche à sa greffière de communiquer des pièces Bouraguet qui n'a aucune fonction officielle et l'IGSJ enquête Bouraguet finit par avoir une promotion En janvier 2001 une lettre anonyme arrive au cabinet du juge Nyon le dénonce comme étant au centre d'un pacte de corruption impliquant Jean-Marcel Lavergne un administrateur judiciaire de premier plan mis en examen et incarcéré en novembre 2000 Il s'agissait du redressement judiciaire de la société Escoulan basé à Tournefeuille près de Toulouse une grosse entreprise de distribution régionale qui a déposé son bilan en 92 Des accusations graves qui n'ont jamais été vérifiées Les anciens présidents du tribunal de commerce ont pointé un certain nombre de procédures dans lesquelles la position de Marc Bouraguet en tant que substitut chargé des affaires financières pose problème la S.A.R.L. Sofabat le Cristal où Allegre aurait été employé comme portier la S.A.R.L. Scaravetti la S.A.R.L. Les Compagnons dont le siège est au restaurant Le Belvédère Il confirme que Bouraguet avait table ouverte dans ce restaurant propriété d'A.F Or les sociétés d'A.F qui étaient en redressement judiciaire ont fait l'objet d'une ordonnance de dépaysement au tribunal de Montomban où Bouraguet est vice-procureur depuis 2002 Fanny a dit qu'elle a été sa maîtresse quand elle était encore mineure et qu'elle lui a volé des vidéos compromettantes Elle les aurait cachées en compagnie de Claude Martinez un autre travesti de la région de Biarritz Bouraguet aurait cherché à racheter ces vidéos Il y a aussi un témoignage particulier celui d'une prostituée appelée Marie Thiblemont qui a déclaré sur PV que Bouraguet avait des demandes spéciales comme se faire uriner dans la bouche Mais cette femme était aussi semble-t-il membre du comité de soutien à Dominique Baudis pourtant son témoignage est diffusé dans Paris Match Alors qu'il était substitut au parquet financier il s'est rendu sur les lieux du meurtre du meurtre d'Edith Schlechard et de Lingalbardi avant l'arrivée de la police En juillet 2007 Bouraguet n'avait encore entendu que pardon Bouraguet n'avait encore été entendu que comme une victime jamais comme témoin ou coupable Il a dit qu'on s'en prenait à lui car il avait attaqué des francs-maçons sous-entendant qu'il n'en est pas un Dans son rapport essentiellement tourné sur le cas Bouraguet l'auteur s'étonne que Bouraguet ait instruit lui-même un dossier pénal le concernant sans que cela ne pose problème au parquet de Toulouse Penchons-nous à présent sur Dominique Baudis Dominique Baudis ancien député maire de Toulouse et président du CSA au moment de l'affaire Il est aussi le fils d'un ancien maire de Toulouse Maire de Toulouse lui-même de 1982 à 2001 élu à chaque fois au premier tour avec 56% des voix C'est Douste Blasie dont il était le parrain politique qui lui succède avant d'aller au gouvernement Ses agendas n'ont jamais été saisis par les juges malgré plusieurs demandes en ce sens Il a fait surveiller Douste de très près en réclamant qu'il le soutienne de manière ostensible Il lui reprochait aussi de ne pas l'avoir informé de sa mise en cause dans l'affaire Allègre Selon Baudis Douste et quelques autres propageaient des rumeurs à son sujet via la dépêche du midi Et tout cela n'est qu'une cabale orchestrée parce que Baudis président du CSA s'en était pris à la pornographie à la télé lui qui rentre chez lui tous les soirs pour rester avec sa tendre épouse Il y avait en revanche un groupe pro-Baudis autour du député Jean Desboldes D'après Patricia il se faisait surnormer Nénette lors des séances à Domaso dont une s'est déroulée à l'hôtel de l'Europe et une autre chez Messa Oudène Nénette comme c'est mignon On apprend grâce à des indiscrétions que de mystérieuses réunions tenues entre Barreau et Perbène ont permis de mettre au point une tactique Il faut d'abord combattre les fuites judiciaires de manière à arrêter l'hémorragie Puis mais c'est au conditionnel il faut décrédibiliser les témoignages des anciennes prostituées Cela a d'ailleurs commencé avec la rancobolesque attaque de Baudis contre l'industrie du porno Deuxième volet affirmait que ces pauvres filles ne sont en définitif que des prostituées Eh bien oui Et merci au passage pour l'égalité des citoyens On se demande d'ailleurs à Toulouse qui a bien pu égayer le travesti Jamel témoin totalement improbable vers les caméras de TF1 Au sujet de sa nomination de la nomination de Baudis au CSA l'association Stop à l'oubli se disait scandalisée et a écrit Je cite Ce que nous lui reprochons avant tout ce sont ses mensonges lors de son intervention télévisée du 18 mai 2003 lorsqu'il a expliqué n'avoir jamais eu de lien avec le milieu du proxénétisme et de la prostitution Or ces propos ont été démentis par des écoutes téléphoniques parfaitement légales puisque exécutés à la demande de la justice dans une affaire de proxénétisme qui n'avait rien à voir avec l'affaire Allègre et révélés par l'hebdomadaire VSD le 22 mai 2003 sous le titre Le document qui dérange Il est en effet incroyable que les autorités aient hésité entre Dominique Baudis et Jack Lang à occuper ce poste Cela montre en tout cas dans quel type d'état nous vivons Concernant Dominique Baudis Paul-Emile Charlton qui a enquêté sur plusieurs affaires dans le sud de la France dont celle-ci a posé une question interpellante Il est demandé ce qu'il en était de cette histoire de cadavre retrouvé dans une malle dans le coffre du véhicule de Dominique Baudis Renseignement pris des témoins ont déclaré qu'un soir où Baudis avait demandé qu'on lui amène sa voiture en urgence le chauffeur qui avait senti une forte odeur avait regardé dans le coffre et retrouvé ce cadavre Hélas cette histoire à la lumière de toute l'affaire Allègre ne semble pas forcément invraisemblable et la justice dispose des informations et contacte pour aller plus loin bien avant le décès de Baudis Il semble aussi que Michel Roussel a été informé de cette histoire et Paul-Emile Charlton a donné le nom de la victime qui était propriétaire de plusieurs établissements de nuit à Toulouse dont le Batius ou le Van Gogh et qu'on avait retrouvé remords dans l'appartement au-dessus de l'un de ses bars Penchons-nous à présent sur le témoignage des enfants du juge Roche sur les propos tenus par leur père procureur à Toulouse Il nous a parlé d'un groupe secret relativement informel basé dans la ville de Toulouse où il a exercé auquel il avait eu le malheur d'appartenir et dont il semblait impossible de sortir Ce groupe rassemblait des personnalités de la bonne société haut placées dans différentes sphères Notre père a certes mentionné le monde judiciaire où l'on recrutait paraît-il beaucoup et pas seulement parmi les magistrats puisque même certains hauts dignitaires de la police étaient considérés comme des recrues de choix Mais à l'entendre étaient aussi concernés des sphères aussi différentes que la politique la finance ou encore le monde médical et plus généralement des gens qui comptent dans le secteur les plus divers Ainsi y aurait-il eu parmi les participants et pour prendre qu'un dernier exemple quelques universitaires Il ne serait pas rare que ces soirées dégénèrent pour finir pour déraper complètement Cela parfois par un accident non anticipé et d'autres fois de manière parfaitement prémédité Il y a apparemment des sortes de cérémonies animées par un célébrant comme s'il s'agissait d'une secte où l'on ne sait pas trop quel culte C'est au cours de ce genre de soirées que sont pratiquées des sortes de rituels allant du sacrifice d'un animal à l'homicide pur et simple C'est en tout cas ce que notre père prétendait avoir vu de ses yeux en passant par d'autres joyeusetés telles que la scarification de l'adepte Notre père nous expliquait que les proies du groupe en question étaient toujours sélectionnés parmi les couches les plus isolées de la population et les catégories des gens les moins susceptibles de causer un quelconque émoi ou d'attirer une quelconque attention en cas de volatilisation pure et simple Ce qui revient à dire que sauf pêche miraculeuse nos tortionnaires en col blanc n'avaient pas grand chose de plus à se mettre sous la dent que des clodos c'est une citation de notre père des prostituées parfois mineures nous a-t-il précisé et dans un certain cas des étrangers en situation irrégulière y compris des enfants 9 movies parlons-en sur un plan plus périphérique notre stupéfaction fut à son comble lorsque notre père évoqua devant nous le spectre d'un trafic de vidéos illégales s'échangeant sous le manteau à des prix astronomiques et dont le sujet était l'humiliation bientôt suivie de la torture et de la mise à mort du premier rôle bien involontaire le père Roche a créé un site internet avec des photos porno de sa deuxième épouse une prostituée et a cherché à accuser ses enfants de l'avoir fait l'affaire a intéressé les médias en 2002 mais grâce à Bodice alors patron du CSA il a obtenu que personne n'en parle Perben a assuré l'impunité au père Roche il a nommé Barreau dans l'affaire Allègre et lui demande tout de suite de demander une instruction sur le non-respect du secret de l'instruction si bien que Montebourg a carrément accusé Perben de chercher à étouffer l'affaire Perben a refusé de répondre à deux questions parlementaires sur son rôle dans l'affaire Allègre Lors d'une confrontation le 12 mai 2003 Patricia a demandé à Allègre et Perben tu te souviens mais la figure la phrase ne figure pas au PV Continuons avec Philippe Douste Blasie A Toulouse Douste Blasie était le poulain de Bodice en 2004 il est mis en cause par Patricia je cite Lors de ces dépositions mettant en cause Dominique Bodice Patricia a également cité le nom de deux autres élus Philippe Douste Blasie et André Labarère Le 13 février 2003 l'ex-prostituée affirme avoir vu passer des mallettes remplies de billets de 500 francs Une fois une mallette était destinée à chaque débuté mère Dominique Bodice et André Labarère affirme-t-elle avant d'évoquer un réseau de proxénétisme régional Le mois suivant devant les gendarmes l'ancienne prostituée parle de soirées très spéciales avec Dominique Bodice et Philippe Douste Blasie Concernant ses élus elle assurera devant les enquêteurs qu'ils avaient acquis une garçonnière à Tarbes puis parlera d'un château acheté en commun près de Lourdes Après André Labarère et Philippe Douste Blasie n'ont jamais été entendus dans ce dossier évidemment Puis elle serait revenue sur ses accusations concernant Douste Blasie et Labarère À un moment on m'a dit que c'est Douste Blasie qui filait des infos à Jean-Michel Belay de la Dépêche pour enfoncer Bodice Au sujet de Douste Blasie on peut ajouter que son ex-compagne productrice à France 2 est venue sur le plateau de Laurent Ruquier il y a un an ou deux afin de jurer qu'il ne s'était jamais rien passé à Marrakech Il serait également le ministre cité par Luc Ferry comme s'étant fait poisser à Marrakech dans une partousse avec des gosses Zut Aujourd'hui il travaille à l'ONU Le livre de Fanny 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 l'une des prostituées qui se sont retrouvées dans la ligne de mire des médias a écrit un livre intitulé Mes nuits noires dans la ville rose publié en 2004 pour raconter comment elle a vécu toute cette affaire Du moins après la censure d'une dizaine de pages mettant en cause Marrake Bouraguet qui a également demandé le retrait de la vente A lire ce livre on comprend toute la douleur de cette jeune femme quand elle dit je cite Ma vie est détruite pour avoir aidé la justice Pourtant le gendarme Roussel qu'il a persuadé de parler lui avait dit que tout irait bien Je cite car il nous a abandonné en chemin dit-elle de lui En juin 2005 Fanny et Patricia ont été privés de tout droit civique pendant 5 ans et condamnés à 3 ans de prison ferme pour complicité de témoignages mensongers dans le volet de Jamel du dossier proxénétisme de l'affaire Allègre nous dit le monde Jamel se travestit lui aussi suicidé dans les mois suivant ses déclarations le 20 septembre 2003 qui avait parlé de la présence de Dominique Baudis à Despartis à Domaso qui avait aussi cité Nicolas Sarkozy comme étant présent aussi et qui disait avoir vu là-dedans la petite Marion Wagon disparue en 1996 Et en mars 2009 Patricia et Fanny ont été condamnés respectivement à 3 et 2 ans de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse envers Baudis et Bouraguet avec en prime 2 ans de mise à l'épreuve au cas où elles auraient envie de reparler de cette affaire Dès le 11 juillet 2005 un des avocats de Dominique Baudis maître Serge Didier a annoncé un prochain dépôt de plainte avec constitution de parti civil pour savoir qui est à l'origine de cette saloperie Il avait ajouté qu'une action pour dénonciation calomnieuse s'était engagée si le tribunal correctionnel condamnait les deux jeunes femmes dans le dossier de Jamel En tout cas Baudis a été totalement blanchi puisqu'il se retrouvait au poste de défenseur des droits En 2008 c'est Carl Zero qui est mis en examen par la cour d'appel de Paris puis renvoyé en correctionnel pour avoir lu la lettre que lui avait écrite Patrice Allègre à l'antenne du vrai journal le 1er juin 2003 Dans cette missive ce dernier reconnaissait les meurtres d'une prostituée et d'un travesti et désignait le magistrat Marc Bouraguet et Dominique Baudis alors président du conseil supérieur de l'audiovisuel comme les commanditaires de ce dernier assassinat nous explique Mediapart Il est finalement relaxé en novembre 2012 Fanny a donc décidé d'écrire un livre pour raconter son histoire D'après Alain Vidal ce qui est écrit est vrai Si elle a parlé c'est parce que le gendarme Roussel ne l'a pas lâché pendant plusieurs mois Fin 2002 Fanny s'installe à Lyon de Lyon à Toulouse avec sa famille alors qu'elle vient d'avoir son cinquième enfant Durant l'hiver 2002-2003 elle subit de nombreuses interrogations étalées sur 5 ans 5 mois Roussel lui promet de la soutenir jusqu'au bout de la procédure car Fanny sait très bien et mieux que le gendarme qu'on fera tout pour empêcher l'affaire d'éclater Dans son livre Fanny née en 73 raconte qu'elle a été confiée en 1981 à un organisme qui l'a placé dans un foyer Cet organisme a toujours refusé qu'elle conserve son dossier dont il manque plusieurs pièces Son histoire est donc un peu floue Elle a très vite commencé à tapiner Sa mère lui demandait de se prostituer quand il manquait de l'argent Moche En 77 sa mère demande au juge de la confier ainsi que sa soeur à une institution religieuse à Isis dans la banlieue de Toulouse Leurs frères y sont envoyés ailleurs Quand elle rentre parfois dans sa famille le week-end les maltraitances sont la norme puis elle commence à fuguer Puis à l'âge de 8 ans on vient la chercher on la sépare de sa soeur et on l'envoie dans l'organisme évoqué plus haut Quand elle est enfant placée dans une famille où les choses se passent bien sa mère demande de l'envoyer ailleurs A 12 ans elle continue ses fugues on lui reproche de se droguer et elle est internée dans un hôpital qui a brûlé en 2001 et où plusieurs de ses collègues du dortoir sont également passés Venue pour une simple consultation elle y restera 6 mois et passe des heures en cellule capitonée Heureusement pour elle elle fait mine de prendre ses cachets Elle retourne dans un foyer de la DAS dans l'Aveyron d'où elle fugue à nouveau Un responsable qu'elle appelle Cobra a signé pour qu'elle aille dans ce foyer Finalement elle tombe sur une famille où elle se sent à nouveau bien Ces gens veulent même l'adopter mais cette demande est refusée sans qu'elle sache pourquoi puisque ses pièces ne figurent pas dans son dossier Puis elle est encore transférée et se retrouve à 15 ans dans un foyer en plein coeur de Toulouse entre la Garonne et la place du Capitole En face il y a le bar d'un certain M grand ami de Cobra Dans ce foyer il y a une douzaine de filles âgées de 15 à 18 ans qui vivaient chacune dans un studio équipé d'une petite cuisine Le vice Le vice c'est qu'on leur donne que 50 francs par semaine pour vivre ce qui est impossible à tenir si bien que les filles magouillent ou tapinent Puis elle tombe sur son frère en 87 Il traîne dans le quartier de la gare de Matabio où traîne aussi un certain monsieur Troyes la quarantaine qui lui dit qu'il est directeur d'une grosse entreprise et lui lâche quelques billets de 50 250 francs Au début il ne couche pas avec elle il la met en confiance Il s'agit de l'Aqdar Mesaouden Pendant ce temps son frère rencontre Patrice Allègre et Fanny le rencontre au café noir à Matabio Il se rapproche car ils ont un passé similaire Il y a 4 ans il y a 4 ans de plus qu'elle mais le courant passe bien Des années plus tard Fanny analyse que déjà à l'époque les jeunes types du quartier de la gare servaient de rabatteur à monsieur Troyes et qu'il présentait les filles du foyer A 17 ans elle croise souvent les flics dans ce milieu Petit à petit monsieur Troyes l'emmène dans des hôtels couche avec elle et lui donne de l'argent Puis il l'envoie chez un homme pour faire tout ce qu'il te dit et ne discute pas Parfois il arrive à Fanny de faire des passes au foyer pour éviter aux plus jeunes de devoir tapiner Les clients sont envoyés par monsieur Troyes des notables des cadres Monsieur Troyes garde presque tout l'argent qu'elle lui remet soit 4000 à 6000 francs par semaine Plus tard quand elle ne gagne pas assez monsieur Troyes la fait frapper par Allègre ou par un ami flic Le soir ils vont au restaurant avec monsieur Troyes Allègre et sa bande de copains flics Au début il y a une bonne ambiance puis les choses changent ça se tend A cette époque Fanny sert à monsieur Troyes à signer de gros contrats mais elle le voit moins et il lui amène des clients de plus en plus spéciaux tout en lui prenant maintenant tout l'argent qu'elle gagne Du coup elle trouve ses propres clients et met de l'argent de côté Elle n'a alors même pas 18 ans Les flics l'arrêtent et l'affichent comme prostituée mineure C'est bizarre écrit-elle parce que d'un côté je les fréquente et de l'autre ils m'arrêtent Très vite ces mêmes flics lui demandent de leur payer une taxe d'environ 1500 francs par semaine comme ils le font avec toutes les prostituées et elle est parfois violée au passage Elle rencontre pas mal de filles dont Patricia Allègre est chargée de les corriger y compris Fanny Monsieur Troyes la fait surveiller à longueur de temps et quand elle gagne un peu moins d'argent elle se fait tabasser Fanny a pu constater qu'Allègre n'a jamais payé une seule contravention de sa vie et qu'il n'était jamais embêté pour ses nombreux cas Alors qu'en est-il de ces fameuses soirées toulousaines ? Monsieur Troyes lui présente ainsi aussi celui qu'elle appelle Cobra en réalité il s'agit de Marc Bouraguet en haut un haut fonctionnaire bourgeois qui au début se montre plutôt gentil quand il vient la voir au foyer où décidément les allées venues d'un monsieur d'un âge respectable ne semblait déranger personne Trois mois plus tard il lui demande de coucher avec elle avec lui pardon puis il lui demande de l'accompagner des soirées c'est le roi des pervers écrit-elle mais cela elle ne se rend compte que plus tard elle devient donc son accompagnatrice dans les dans le des notables pervers amateur d'une boîte échangiste appelée le quai des brumes un des QG de Cobra également ou encore d'un hammam libertin appelé les vapeurs et ailleurs encore il y avait aussi explique Fanny les soirées à la maison de Noé qu'elle appelle la maison de la base au bord d'un lac qui sera partiellement comblé pour faire passer une autoroute dans un village situé à une trentaine de kilomètres de Toulouse autour de cette maison il y a un parc paysager avec une petite forêt elle savait qu'il se passait des choses lourdes au premier étage mais elle ne s'en occupait pas c'est juste ce qu'on lui avait dit petit à petit Fanny se rend compte qu'elle est en danger de mort dans ce milieu un soir elle cherche à l'aigre et c'est dans un hôtel qu'elle le trouve dans une chambre assise sur une fille en lui tenant un oreiller sur la tête elle s'enfuit mais quand elle le recroise il lui taille de la main pour la dissuader de parler Fanny se rend alors au commissariat pour porter plainte la tête en sang la main coupée le flic commence par prendre sa déposition puis la met à la poubelle quand elle cite les protagonistes à ce moment Fanny va avoir 18 ans elle doit quitter le foyer mais elle obtient une dérogation car elle est enceinte elle explique d'ailleurs que c'est seulement lors de son troisième avortement qu'elle a appris comment on tombe enceinte quant à voir qui est le père c'est difficile entre ses clients et tous ceux qui la violaient comme Cobra Monsieur Trois etc Cobra qui était donc ce magistrat co-fondateur du sauvegarde 31 l'organisme chargé de placer les enfants lui aurait même dit je cite vous les putes vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants de toute façon ils ne vous appartiennent pas ils sont à la justice dès la naissance charmant d'ailleurs l'enfant est rapidement placé suite à un rapport de l'assistante sociale à la DAS suite à ce placement Fanny est effondrée elle ne peut voir l'enfant qu'en point rencontre en présence d'un éducateur en parallèle de plus en plus de prostituées disparaissent dans la région même de très jeunes filles Fanny apprend que des filles se font enfermer dans un cabanon à la maison de Noé et qu'après cela elle mettait des semaines à s'en remettre d'autres étaient enfermées dans le grenier situé en haut de la tourelle qu'on appelait la chapelle un soir Fanny raconte qu'elle est montée au premier étage et qu'elle a vu Cobra attaché une gamine à des anneaux ou des crochets fixés dans le mur la gamine ne se débattait pas ne disait rien Fanny était sûre que c'était une enfant car sa poterie n'était pas du tout développée et elle pense qu'elle devait avoir 12 ou 13 ans c'est là qu'elle a compris qu'il y avait d'autres mineurs dans ses soirées elle retourne dans cette maison la semaine suivante là elle voit beaucoup de filles très jeunes qu'elle ne connaît pas ce soir là elle dit à Cobra qu'elle l'a vue avec la gamine la semaine précédente alors il la fait monter au premier étage avec le flic puis au grenier où il l'attache à une poutre pendant 24 heures il la laisse enfermer là-haut pendant une semaine de plus en plus elle voit des filles revenir défoncées de leur soirée avec ces messieurs de la haute un soir alors qu'elle est chez Cobra elle se met à fouiller pour tenter de savoir ce qu'il se passe elle trouve une petite mallette qu'elle embarque dedans elle trouve des photos de gens connus dans des positions compromettantes et divers documents Fanny entend parler de plusieurs meurtres de filles déguisées en suicides de tortures grassement payées par de riches pervers de prostituées insoumises qu'on enferme dans des baraques de chantiers pour être violées par des dizaines de types chaque jour tout en étant droguées certains étaient utilisés certaines pardon étaient utilisés ainsi pendant plusieurs semaines avant d'avoir une overdose Fanny a assisté au meurtre de l'île d'Albardie le soir du 3 janvier 92 à l'hôtel de l'Europe face à la gare Matabio ce soir-là Fanny est avec un client un vieux qu'elle aime bien dans la chambre d'à côté elle entend une importante dispute des cris des coups des gémissements allant crescendo elle entend parler de cam de déposition de meurtre elle va donc voir ce qu'il se passe car elle sait que l'homme qui se trouve dans la pièce est un sadique Lynn a assisté à un meurtre et s'est mise à insulter son souteneur une troisième prostituée est présente Allègre les force à assister à la mise à mort dans la pièce elle voit Lynn Galbardie en sang à moitié nue l'air agarre celle-là qu'elle la reconnaît Allègre la frappe à coups de poids au visage il la défonce littéralement la viole tout en souriant il quitte la chambre trois quart d'heure plus tard et Fanny se rend dans la chambre où elle voit Lynn sur le dos là Allègre Messa Ouden le souteneur de Lynn et la troisième prostituée remontent et mettent le corps dans la salle de bain quelques jours plus tard Fanny est convoquée chez les flics celui qu'elle appelle le faux arrive dans le bureau où elle est entendue et les flics demandent à savoir ce qu'elle a vu le soir du 3 janvier à l'hôtel de l'Europe à quoi elle répond qu'elle n'a rien vu le faux dit de l'attacher au radiateur et Fanny crie qu'elle a tout vu et qu'elle va tout balancer du coup la faux la viole pendant la fouille et la met en garde à vue le lendemain il lui dit de quitter Toulouse et que l'affaire est classée concernant le mort de Claude Martinez un soir où Fanny se trouve à la maison de Noé en compagnie de Cobra Patricia la faux et d'autres Cobra reçoit un coup de fil d'Allègre qu'il met sur haut-parleur elle entend Allègre parler de vidéos compromettantes de lui avec des passages chadomaso qui pourraient ruiner sa carrière il dit qu'un certain Claudia qu'une certaine Claudia un travelo aimait bien filmer les Partouzes Claudia c'est Claude Martinez et Fanny le connait bien puisque c'est avec lui qu'elle planquait la mallette avec des photos de Partouzes volées chez Cobra bref on compte sur Pat et la faux pour se charger de cette affaire bien embêtante 92 c'est l'année c'est l'année où Cobra devient véritablement le tortionnaire de Fanny elle n'est plus à ce moment là sous la coupe de Monsieur Troyes et pas sous celle de Cobra la violence devient telle même pour Fanny qui est habituée qu'elle le fuit alors il fait rechercher par les flics et est amené dans son bureau du tribunal au tribunal où il la viole et l'humilie devant les flics qui regardent toujours en 92 Fanny se rend chez Monsieur Troyes pour une séance particulièrement crade et il réclame qu'elle lui donne 4 à 6 000 francs par semaine en plus de l'enveloppe qu'elle donne aussi à la faux dans la soirée Fanny est emmenée en voiture avec Alleg Monsieur Troyes et Cobra Cobra et la faux qui l'emmène dans un coin où il la frappe partout et la viole à la fin de la séance de torture elle saigne de partout et n'a plus du tout de force elle va ensuite à l'hôtel avec Monsieur Troyes qui la viole à nouveau elle mentionne une fois où elle a essayé de parler à quelqu'un et où elle a encore fini à l'hôpital psychiatrique où on l'a gavé de cachet elle n'a pu en sortir qu'après avoir dit qu'elle avait tout inventé alors le gendarme Roussel contacte Fanny Fanny quitte la région de Toulouse suite à ces violences de plus en plus graves et fréquentes durant l'hiver 2002 alors qu'Allègre est en prison depuis bien longtemps pour divers meurtres le gendarme Roussel contacte Fanny très vite elle reçoit des menaces de la part de la Faux Cobra et d'autres se fait encore une fois massacrer elle est suivie près de chez elle alors qu'elle vit à plusieurs centaines de kilomètres de Toulouse le 18 mai 2003 elle voit Bodice qui s'éponge sur le plateau du JT de France 2 tout de suite après il y a eu le témoignage de Jamel qui aurait appartenu au milieu en même temps qu'elle écrit Fanny qui précise que pourtant elle ne le connait pas Fanny vérifie quand même auprès d'anciennes collègues de trottoir mais personne ne le connait non plus et Fanny pense qu'il ne se trouvait pas à Toulouse de 92 à 93 Véritablement Jamel est arrivé au point nommé pour décrédiviser toute l'affaire disant par exemple qu'il était le fils caché de Michael Jackson Le dénommé Jamel s'est très vite suicidé après être intervenu dans l'affaire Elle constate aussi qu'au moment du scandale sur les notables Toulousains l'avocate de Patricia son ancienne collègue multiplie les interventions médiatiques Il y a aussi cette émission de Carl Zero dans laquelle il lit la lettre d'Allègre et Fanny dit qu'elle reconnait son écriture La suite on la connait Fanny comme elle le craignait depuis le départ a payé très cher le fait d'avoir parlé Comme elle le craignait dès le départ elle s'est retrouvée seule à se débattre dans des procédures sans fin Même son frère l'a poursuivie pour son livre mais elle a été relaxée Ses enfants ont été placés Elle a été envoyée en prison tabassée menacée Si l'on était encore dans un état de droit on se serait indigné de voir Dominique Baudis mise en balance avec Jack Lang pour occuper le poste de défenseur des droits des citoyens français Que veut dire une telle nomination quand on recense les manquements et les mensonges dans l'affaire allègres notables toulousains une claque aux victimes la revendication de vivre dans un état népotiste la toute puissance des pervers je vous laisse le soin d'interpréter les choses En tout cas il reste presque 200 meurtres non élucidés dans la région toulousaine de nombreux pervers impunis et tout un système qui n'a pu que perdurer face à l'impunité qui fut la sienne Une impunité assurée la main dans la main par une classe politique vérolée et une justice tout aussi vérolée La conclusion pour le citoyen lambda est simple Il faut faire table rase de ce système lâcher la république et construire une véritable démocratie En tout cas on pourrait bien reparler de cette affaire très bientôt